Yash, ici Saïtia Cosplay, bienvenue dans cette dernière vidéo de mon cosplay de Sissi. Aujourd'hui, c'est le t-shirt, qui a été un peu un défi pour moi, car en base j'ai utilisé un débardeur, du coup j'ai fait ce qu'on appelle le moulage. Bon, passons au tuto ! Alors, en fourniture, j'ai utilisé le tissu d'un débardeur et d'un t-shirt. Le débardeur va me servir en tant que devant et dos. J'ai pris un haut couleur corail pour faire les manches et le contour du cœur. En parlant du cœur, je le ferai en jersey jaune. C'est le même tissu qui m'a servi pour le bandeau. Du jersey couleur bordeaux pour le col, le bord des manches et ainsi la bande du bas. Puis le reste des fournitures de couture, ciseaux, mètres, découvites, règles, équerres, épingles et un crayon. Commençons par le débardeur. J'ai coupé les élastiques tout autour ainsi que les bretelles. Ensuite, je l'enfile et j'épingle ce qui deviendra les épaules. Si vous faites le t-shirt de manière classique, prenez un patronage d'un t-shirt et reportez-le sur votre tissu. Dans mon cas, je fais de la récup avec des vêtements, donc ça peut s'avérer compliqué pour les débutants en couture. Ensuite, pour question de praticité, je pose le vêtement sur mon mannequin. J'épingle les deux épaules ensemble, puis je rectifie la largeur en coupant le surplus. Mesurez votre épaule pour la largeur adéquate. Une fois la longueur d'épaule faite, je plie mon haut en deux, emmanchure sur emmanchure. Puis je coupe le tissu en trop pour avoir les deux côtés identiques. Ça donne ça ! Je coupe les emmanchures et le col par rapport à mon mannequin. Pour le col, je coupe à la moitié, puis je le plie en deux et je coupe le reste en m'aidant du modèle. Après avoir tout coupé, ça donne ça ! Je couds les épaules ensemble. Maintenant, j'attaque les manches. Je découpe le t-shirt qui me servira de tissu. Je découpe tout sauf le devant et le dos. Une fois fait, je plie le tissu en deux. Puis je prends un de mes t-shirts pour le patronage de la manche. Je la pose sur le tissu, à bien faire attention que la pliure de la manche soit bien dans la pliure du tissu. Puis je coupe. Et j'ai mes deux manches. Je surfile les coulés côtés, puis je les assemble au haut. Voilà, les manches sont assemblées. Mais pas terminées ! Pour le côté boule des manches, je mesure mon tour de bras et je reporte sur le tissu bordeaux. En faisant une bande de 6 cm de large. Avant de l'assembler, je fais une couture à grands points pour pouvoir froncer la manche. J'assemble en tube la bande, puis je la plie en deux et l'assemble à la manche. Je la surfile. Et voilà, les manches sont faites ! Ensuite, je répète la même opération pour le col. Pour la bande en bas, je dois ajuster d'abord le haut. Je coupe le tissu en trop pour faire le croque-top. A l'aide d'épingles, je fais des pinces sur les côtés pour cintrer un peu le haut. Une fois à plat, je réajuste les mesures des pinces pour qu'elles soient identiques des deux côtés. Je trace le repère sur l'envers. Et je suis la ligne avec la machine. Puis je finis le bord avec la surjeteuse. Je mesure la longueur du bas. Je prends la largeur de 6 cm que je plie en deux. Je l'assemble, je surfile et je fais une surpiqure au bord. Et voilà, le t-shirt est fait, donc plus que le cœur. Avec des épingles, je repère l'emplacement du cœur. Je le pose à plat et je mesure la distance entre les repères. Je fais le patronage avec les mesures données. Je le coupe dans le tissu et je mesure le périmètre pour la bande qui a pour largeur 3 cm. Je la coupe et la coupe tout autour. Ensuite, avec des épingles, je replie le surplus vers l'envers. Je l'épingle sur le t-shirt à plat. Je vérifie sur moi si c'est bon. Puis je couds le cœur à la main. Et voilà, le haut de Sissi est enfin terminé. Voici quelques vidéos de mon cosplay en entier. Bon, j'ai eu beaucoup de retard à sortir cette vidéo car ça a été difficile de tourner en raison de la pédale de ma machine à coudre qui m'a lâchée. J'espère que ces vidéos sur mon cosplay de Sissi vous a plu. En tout cas, j'adore le résultat et j'en ai profité pour faire quelques photos que j'ai postées sur mon Instagram ainsi que des vidéos TikTok. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Moi, je vous laisse. J'ai de la couture qui m'attend. Bye on a la ! Sous-titrage ST' 501